Le désenclavement des zones rurales passe par la réhabilitation et l'entretien des pistes rurales. Pour preuve, le ministère des infrastructures a procédé il y a quelques mois à Bitkin à la réhabilitation et l'entretien des pistes rurales. Aptouyour, Djerbe, Boubou, au grand bonheur des usagers. Cette route est bonne pour nous les usagers. C'est notre avenir. Car ça nous plaît beaucoup. Avant, il est difficile de se déplacer à cause des crevasses. Nous ne pouvons pas se couler. Les ponts, on voulait qu'on va construire, c'est normal. Parce que si l'eau, la voiture va déplacer. Cette route causait d'énormes accidents à l'époque. Car les voitures passaient difficilement. Sur l'axe Aziz Zama, Thiori, Adougoul, les travaux sont concentrés sur la construction des dalles. Pour certains usagers de ces pistes, le ministère des infrastructures doit agrandir les pistes rurales. Aujourd'hui, cette route est bien empruntée. Notre constat est que la piste est restreinte. Nous demandons à ce qu'on nous élargisse. Le directeur adjoint du cabinet du président de la République, Abdel Nasser Ngarboa, annonce que les projets de grande envergure sont prévus pour désenclaver certains villages. M'excellence, le président de la République a signé d'importants projets de marché pour la construction d'environ 300 kilomètres de pistes rurales qui vont parcourir l'ensemble du département d'Abtur et qui aura comme épicentre la ville de Bitkin. De la ville de Bitkin vont partir trois axes. Donc l'axe Bitkin d'Orly-Dirkathie jusqu'à Djilmi et puis l'axe Bitkin jusqu'à Djaya et qui va entrer dans le Bata par la localité de Minhi. Les gens éprouvent énormément de difficultés et les commerçants perdent énormément d'argent à cause de l'accès à la route. Le chef de l'État, en signant ces marchés et en permettant à ce que ces projets puissent se réaliser, apporte son assistance à la population pour accroître leur économie. A Bitkin, l'accès dans la plupart des villages et cantons reste difficile à cause du manque de pistes rurales. Le projet du chef de l'État annoncé par le directeur adjoint du cabinet du président de la République fera le grand bonheur des populations.